C'est particulier parce que c'est la fontaine au centre de la salle, ça va être projection audiovisuelle, images de fontaine de Rome avec l'intégration de cinéma italien. Et puis comme la forme qui nous inspirait, c'est la fontaine de Daudelin en face de la gare du palais. Ces images-là de plans inclinés comme ça, coupés, c'était difficile à faire à l'ordinateur. Alors j'ai préféré la travailler en carton finalement. Alors il y a eu plusieurs étapes pour arriver à ce qui sera probablement le final, mais celui qui va faire le montage audiovisuel va travailler sur ça et puis nous dire finalement si ça fonctionne ou pas. Parce que la fontaine peut changer de forme en fonction du concepteur qui va faire le document qui va être projeté sur ça. C'est parti. Non, c'est le musée qui est arrivé à Elisabeth qui a conçu un peu les plaques en référence à la fontaine qui est en avant la gare du palais ici à Québec. Donc ça faisait le lien Québec-Rome. Mais moi je trouve ça une contrainte créative et c'est intéressant de travailler avec ça. Je trouve ça vraiment fun. On quitte l'écran de cinéma pour en projeter sur un support. C'est ce que je fais depuis plusieurs années aussi dans mon travail de vidéaste. c'est se questionner sur le support sur lequel on diffuse puis comment l'œuvre est changée par rapport à ce support-là aussi puis comme être en mutation à cause de l'objet en fait. Je suis parti avec cinq extraits de films en tête que j'ai étudié beaucoup au niveau du cadrage puis de l'ambiance qu'il y avait dedans puis tout ça. Là-dedans la Dolce Vita, le Valère de bicyclette, les grands classiques du cinéma italien en fait. On avait Ben Hur aussi pendant un temps, quelques extraits comme ça. Puis avec l'aide de Google Earth, j'ai retrouvé exactement les endroits où se passait l'action de ces films-là puis je suis retourné on the spot, directement tourné là-bas. L'idée c'était vraiment de partir exactement, mettons, à la fin de l'extrait de la film, friser la dernière image puis revenir dans le réel, moi, au même endroit. C'est ça, j'ai quitté ça un peu parce que je trouve ça un petit peu trop littéral, mais je suis retourné au même endroit exactement puis m'imprégner de la vie qu'il y avait là présentement en 2011 puis en fait du mood puis ça a de l'ambiance générale de la place. Comme la bonne lumière dure à peu près une demi-heure à la fin de journée, ben je faisais beaucoup mon repérage dans toute la journée. Puis en rush à la fin de journée, ben là je tournais tout ce que j'avais en tête. C'est pour ça que quand j'étais à Rome, je savais qu'on avait ce support-là, la fontaine, puis le format est vertical. Donc j'ai tout tourné à la verticale presque, toutes mes photos puis mes vidéos comme ça, en sachant qu'il faut savoir que je recadre là-dedans aussi. Ouais, ben je me sens privilégié quand même d'être, tu sais, de proposer une œuvre d'art au travers de toutes ces œuvres d'art qui sont grandioses puis qui ont un passé aussi, là, quand même, puis qui représentent la civilisation telle qu'elle était à l'époque. Moi, c'est mon rôle ici, c'est de représenter la civilisation telle qu'elle est présentement. Je suis un témoin de mon époque, j'ai été témoin de Rome, j'en fais mon impression que je vous livre ici, comme un artiste doit le faire. J'ai été témoin... Je me sens à vous ajouter unMayade together, j'ai été témoin... Langante un jour, j'ai été témoin. Et j'ai moins que contrôlé des vents, схaîca-là. incorporateds d'art mal de pied. Merci.